Bonjour chers élèves, c'est bientôt les examens, donc c'est le moment de faire vraiment des révisions très très courtes, concentrées. Donc là je vais vous proposer une fiche de révision sur la partie nucléaire. Donc je vais vous rappeler vraiment l'essentiel et ce qu'il faut retenir. Première chose, il faut retenir d'abord les trois types de désintégration. Vous avez désintégration ou radioactivité de type alpha, donc c'est l'émission d'une particule ou d'un noyau d'hélium. Et l'équation de désintégration est la suivante, donc si vous avez un noyau à Z, va vous donner l'hélium plus un noyau Y, de numéros atomiques à moins 4 et de numéros atomiques à moins 4 et de numéros atomiques Z moins 2. Deuxième type de désintégration, c'est ce qu'on appelle la radioactivité bêta moins. Donc cette radioactivité est régie par l'équation suivante. Donc son interprétation, c'est en fait un neutron de ce noyau-là qui va se transformer en proton. Comme ça, le numéro de masse va être conservé si un neutron se transforme en proton. Et pour avoir la conservation de Z, il faut qu'il y ait une émission d'un électron. D'accord ? Et pour la radioactivité de type bêta plus, c'est l'inverse, c'est un proton de ce noyau qui va se transformer en neutron. Donc proton se transforme en neutron et l'émission d'un proton. Donc voilà les trois types de désintégration. Ensuite, bien sûr, il y a les lois de conservation. Donc souvent, ce sont des questions de cours. Vous avez deux types de lois de conservation. On les a appliquées ici. C'est la conservation de la charge électrique. Vous avez Z est égal à Z moins 2 plus 2. Donc Z est égal à Z. Et vous avez bien sûr la conservation de nombre de nucléons. Je vous rappelle, un nucléon, c'est un proton. Cela sont un proton ou un neutron. Ce sont les constituants du noyau. Donc vous voyez bien que si A, ici A moins 4 plus 4, on retrouve la conservation de A. Deuxième chose à savoir, c'est les unités utilisées en nucléaire. Donc normalement, la masse, son unité internationale, c'est le kilogramme. Mais comme on manipule des particules très très légères, on définit une autre unité qu'on appelle l'unité de masse atomique. Et cette définition, c'est quoi ? C'est un douzième de la masse d'un noyau du carbone 12. D'accord ? Or, c'est quoi la masse d'un noyau du carbone 12 ? Vous utilisez la règle de 3. Une molle de carbone, c'est-à-dire N avogadro atomes noyaux de carbone, sa masse molaire, c'est 12 grammes. Donc si je prends un seul noyau, sa masse est petit m. Faites la règle de 3. Petit m, c'est la masse molaire divisé par le nombre d'avogadro. Donc je remplace ici petit m par la masse molaire divisé par le nombre d'avogadro. La masse molaire, c'est 12. En simplifiant par 12, donc une unité de masse atomique, c'est 1 sur le nombre d'avogadro kg. Ça vous donne 1,66. 10 puissance moins 27 kg. Pour l'énergie, c'est quoi ? L'unité internationale, c'est le joule. Là aussi, on ne va pas travailler en joule, mais on va travailler en électron-volt. Et l'électron-volt, c'est quoi ? C'est l'énergie sénétique acquise par un électron lorsqu'il est subi à une différence de potentiel de 1 volt. Et l'énergie sénétique, c'est Q fois V. Q, c'est la charge de l'électron, c'est 1,6 10 moins 19 volts. Et donc 1 électron-volt, c'est tout simplement 1,6 10 moins 19 joules. D'accord ? Donc ça, en fait, c'est égal à quoi ? Dans les unités internationales, c'est Q, pardon, Q fois V. Ça, c'est l'expression de l'énergie sénétique acquise par un électron. Donc la charge de l'électron, c'est 1,10 moins 19 coulombes fois la tension de 1 volt. Et donc 1 électron-volt, c'est 1,6 10 moins 19 joules. Donc l'énergie de liaison d'un noyau, c'est bien sûr l'énergie qu'il faut fournir au noyau pris au repos pour les dissocier. Donc quelle est l'énergie pour, en fait, dissocier un noyau en protons et en neutrons ? Donc, sa définition, bien sûr, c'est le défaut de masse fois C². Le défaut de masse, c'est le défaut que correspond à cette équation-là. Donc c'est Z, un noyau qui est formé par Z protons et A moins Z neutrons. Et sa masse au repos, c'est Mn. Donc vous voyez bien que la masse des constituants, elle est supérieure à la masse du noyau. Et la différence est utilisée comme énergie de liaison pour assurer la cohésion des protons et du noyau. Donc delta M est positif. Donc ça, c'est une question très très souvent posée. Donc l'énergie de liaison d'un noyau, faites très attention. Donc c'est toujours, elle a la même définition. Donc si on vous donne un noyau, ZXAZ, c'est Z fois la masse du proton, plus A moins Z fois la masse du neutron, moins la masse du noyau. Et souvent, pour comparer la stabilité des deux noyaux, on définit ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. C'est celle-là qui nous détermine laquelle des noyaux, par exemple, est le plus stable. Donc ce n'est pas l'énergie de liaison. On ne compare pas l'énergie de liaison de deux noyaux, mais on compare l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau. Et celui qui a l'énergie de liaison par nucléon et la plus grande valeur, c'est le noyau le plus stable. Bien, autre chose à retenir. Bien sûr, si delta M est en kilogramme et la vitesse de la lumière en mètre par seconde, le défaut de masse, l'énergie de liaison, c'est en joules. Donc ça, c'est des unités internationales, mais c'est très rare qu'on les utilise. Donc souvent, on utilise le défaut de masse en unité de masse atomique. Et dans ce cas, l'énergie de liaison, c'est le défaut de masse en unité de masse atomique multiplié par 931,5 méga électron-volt, c'est-à-dire 10 à la puissance 6 électron-volt. Autre loi importante en radioactivité, bien sûr, c'est la loi de décroissance, c'est-à-dire n à l'instant t, le nombre de noyaux à l'instant t, t égale à n0 exponentielle moins lambda t. On peut définir tout de suite ce qu'on appelle t1,5, donc la période t1,5 ou la période d'un noyau, selon temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux qui existaient à t égale à 0. Donc si le nombre de noyaux à l'instant t égale le nombre de noyaux initiales divisé par 2, alors t est égale à t1,5. Et en remplaçant n de t par n0 sur 2, on appliquait le logarithme. Vous arrivez à cette équation aussi qu'il faut retenir par cœur lambda, c'est le log de 2 sur t1,5. Bien, maintenant, je vais attirer votre attention sur la signification de ça. Est-ce que c'est le nombre de noyaux qui reste à l'instant t, ou bien c'est le nombre de noyaux qui se sont désintégrés à l'instant t ? Quelle est votre réponse ? N de t, est-ce que c'est le nombre de noyaux qui reste à l'instant t, ou bien le nombre de noyaux qui se sont désintégrés à l'instant t ? Bien sûr, c'est le nombre de noyaux qui reste à l'instant t. Donc, une autre relation très importante, le nombre de noyaux qui reste à l'instant t qui est égal à n fois t1,5. Ça, c'est toujours, faites toujours attention, on vous donne par exemple le nombre de noyaux initiales, et on vous dit quel est le nombre de noyaux qui reste après 40 jours. Il faut toujours essayer tout de suite de voir d'abord, est-ce que ces 40 jours, on ne peut pas l'écrire comme un multiple de t1,5. S'il s'écrit comme étant un multiple de t1,5, tout de suite répandre n, le nombre de noyaux, à l'instant t égale à n fois t1,5, c'est le nombre de noyaux initiales divisé par 2 à la puissance n. Donc, c'est très facile. Par exemple, n, 3 fois t1,5, c'est n0 sur 2 à la puissance 3. On verra quelques applications tout à l'heure. Donc, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut bien remarquer que le nombre de noyaux radioactifs, encore présent, d'accord ? C'est-à-dire non désintégré. C'est ça ce qu'on entend par n de t. Bien sûr, une autre utilisation de cette loi, souvent on vous donne la courbe, cette fois-ci, log de n en fonction de t. Donc, si je trace la courbe, log de n, ln de n, ln de n, pardon, cette souris, ln de n en fonction de t, quelle est l'allure de cette courbe ? C'est une droite. Donc, c'est une droite. Et à partir de cette droite, la pente, vous avez log de n, c'est log de n0 moins lambda t. Donc, c'est a, y est égal à b moins ax. Donc, la pente, c'est moins lambda. Donc, à partir de la pente, on peut déterminer lambda. Ici, t est égal à 0, vous voyez bien qu'on peut déterminer, ici, c'est log de n0. Donc, à partir de cette courbe, on peut déterminer n0 et on peut déterminer aussi lambda. L'activité. Donc, c'est quoi l'activité ? C'est tout simplement la vitesse de désintégration ou le nombre de désintégration par unité de temps. C'est delta de n sur delta de t. Donc, sa définition, on peut l'écrire. À partir de cette définition, on peut montrer que a de t, c'est lambda fois n de t. Et n de t, c'est n0 exponentiellement lambda t. Et lambda fois n0, c'est ce qu'on appelle a0. Donc, ça, ce sont des relations vraiment à retenir. Souvent, on les utilise quand on veut parler des questions sur l'activité. Donc, si on connaît l'activité à l'instant t, je peux déterminer le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Et inversement, si je connais le nombre de noyaux qui restent à l'instant t, je peux déterminer l'activité à l'instant t. Si je connais l'activité initiale, je peux déterminer le nombre de noyaux existant à l'instant t égale à a0. Donc, là aussi, ce qui est valable pour le nombre de noyaux qui restent à l'instant t est valable pour l'activité. Donc, l'activité d'un échantillon au bout de n t1,5 est égale à l'activité initiale sur 2 à la puissance n. Donc, toujours, si on vous demande là aussi de calculer l'activité à un instant t, tout de suite d'abord, avant de passer au calcul standard, vérifier si, par hasard, ce temps n'est pas un multiple de t1,5. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, il faut revenir ici, remplacer t par la valeur qu'on vous donne, souvent on vous donne lambda, et faire le calcul. Mais si t est égale à un multiple de t1,5, vous allez dire tout de suite que c'est à 0 sur 2 à la puissance n. Quelle est l'unité de l'activité ? C'est le becquerel. C'est quoi un becquerel ? C'est une désintégration par seconde. Faites attention, par seconde. Des fois, on vous donne l'activité désintégration par minute, il faut les transformer les minutes en secondes. Autre chose à savoir, c'est la datation, les techniques de datation. Donc souvent, on va faire un exercice tout à l'heure de la datation, par exemple, de carbone 14. Vous savez que le carbone existe sous forme de plusieurs isotopes. D'abord, c'est quoi un isotope ? Un isotope, ce sont des noyaux qui possèdent le même Z, mais d'un numéro atomique différent. Ce sont tous des carbones. C'est carbone 12, carbone 13, carbone 14. Il y a plusieurs isotopes du carbone. Et un seul isotope, il est radioactif. C'est le carbone 14. Qu'est-ce qui se passe, par exemple ? Lorsque l'être humain est vivant, vous avez un échange continu de carbone avec l'atmosphère. Et le nombre de noyaux du carbone 14 par rapport aux autres isotopes est des constants. Lorsque l'être vivant, lorsqu'on est vivant. Si quelqu'un meurt ou un arbre ou un os, par exemple, ou un animal est décédé, qu'est-ce qui se passe ? La concentration, le nombre de noyaux du carbone 14 va diminuer. Donc, il va diminuer puisque le carbone 14 est radioactif. Donc, si on connaît l'activité où le nombre de noyaux, c'est la même chose d'un objet qu'on veut dater, dont on veut déterminer la date. On le compare avec un objet vivant. Et si on connaît A0 et A2T, on peut déterminer l'âge de l'être qu'on veut ou la chose qu'on veut dater. On va faire un exemple tout à l'heure. Autre chose à retenir là aussi, c'est la signification de cette courbe, qu'on appelle la courbe d'instant. Donc, vous voyez que là, c'est moins l'énergie de liaison par numéro atomique. Donc, ça, c'est la région des noyaux qui sont moins stables. Là aussi, ce sont des noyaux moins stables. Ça, c'est les noyaux stables. Et vous voyez que les noyaux légers ont tendance à fusionner pour former un noyau lourd plus stable. Inversement, les noyaux lourds ont tendance à fusionner, à se partager en deux noyaux qui sont relativement stables. Donc, en fait, c'est quoi la fission et la fusion ? Donc, la fission, c'est une réaction nucléaire provoquée par un noyau lourd qui est bombardé par un neutron, par exemple. Et lorsqu'un noyau lourd est bombardé par un neutron, il va se fusionner en deux noyaux moins lourds, d'accord ? Plus l'émission, bien sûr, d'autres neutrons. Donc, voilà, par exemple, pour l'uranium, lorsqu'il est bombardé par un neutron, il va vous donner les cryptons plus le baryon. Et en utilisant la conservation de A, la conservation de Z, vous pouvez déterminer les choses qui manquent. La fusion, c'est l'inverse, ce sont deux noyaux légers, d'accord ? Qui vont rentrer en collision et pour former un noyau lourd plus stable. D'accord ? Donc, voilà, un noyau lourd plus stable. Donc, l'énergie libérée par la fusion ou bien par la fission, ou d'une façon générale, par une réaction nucléaire. Vous avez deux façons de le calculer, d'accord ? Soit le défaut de masse fois C², donc si on vous donne, par exemple, cette réaction-là. Si on vous donne comme donnée la masse de chaque noyau, d'uranium, de krypton, de baryon et de neutrons, on peut calculer Δm, C² et calculer l'énergie libérée. Mais faites attention, des fois on ne vous donne pas les masses du noyau, mais on vous donne l'énergie de liaison de chaque élément. Et dans ce cas-là, le défaut de masse, ou l'énergie libérée, c'est l'énergie de liaison des réactifs, moins l'énergie de liaison des produits, d'accord ? Vous voyez, l'énergie de liaison de X1, c'est ça, c'est X1, plus l'énergie de liaison de X2, moins l'énergie de liaison de X3, et ainsi de suite. Donc je peux calculer l'énergie libérée, soit par le défaut de masse fois C², soit par la variation des énergies de liaison. Maintenant, je vais passer à deux petits exercices, où je vais vous poser des questions, et essayer de répondre. Ce sont vraiment des questions type Baccalauréat, des questions-réponses, qui nécessitent une compréhension du cours correct. Première question, un noyau radioactif a une demi-vie d'une seconde. Calculez sa constante de désintégration. Ce sont des questions vraiment très souvent posées. Donc là, on vous donne quoi ? On vous donne le demi-vie, c'est-à-dire T1,5, et on vous demande de calculer lambda. Bien sûr, vous avez la relation T1,5 égale log de 2 sur lambda, ou lambda égale log de 2 sur T1,5, c'est la même chose. Donc notez bien T1,5, des fois, le note grand T, c'est la même chose. La période, ou bien T1,5, c'est la même chose, d'accord ? Donc faites attention, si T est en seconde, lambda est en seconde moins 1, et si T est en minute, lambda, ce sera en minute moins 1. Deuxième question. Un instant donné, un échantillon de cette substance, c'est-à-dire qui possède un T1,5, une seconde, a une activité de 11,1 107 désintégration par seconde. Calculez le nombre moyen de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à cet instant. Donc voilà, on vous donne l'activité, et on vous demande de calculer le nombre de noyaux présents à cet instant. Donc il faut penser à quoi ? Votre réponse, il faut penser à la relation entre l'activité et le nombre de noyaux. Ça aussi, c'est vraiment à retenir. Donc l'activité, c'est lambda fois n. Donc l'activité à l'instant T, qui est cette valeur-là, est égal à lambda, qu'on vient de calculer, fois le nombre de noyaux. Donc le nombre de noyaux, c'est A sur lambda, et ça vous donne 1,6 10 puissance 8 noyaux. Question suivante. Un autre exercice. Une substance radioactive dans la demi-vie de 10 secondes émet initialement 2,2 fois 10 puissance 7 particules alpha par seconde. Calculez la constante de désintégration de la substance. Donc là, constante de désintégration, bien sûr. Là, on vous donne la période, ou bien T1,5. Donc quelle est la constante de désintégration ? Donc c'est la même chose qu'ici. Vous avez T1,5, on vous demande lambda. Donc c'est tout de suite penser à la relation lambda égale à log de 2 sur T1,5. Deuxième question. Quelle est l'activité de cette substance ? Donc c'est bien de réfléchir, relire la question. Une substance dans la demi-vie de 10 secondes émet initialement 2,2 fois 10 puissance 17 particules alpha par seconde. Quelle est l'activité de cette substance ? Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Une particule émet 2,10 puissance 7 particules alpha par seconde. Ça, c'est le nombre de désintégration par seconde. Donc c'est exactement la définition de l'activité. Donc il n'y a rien à calculer, c'est donné dans l'énoncé. L'activité, c'est 2,10 puissance 7 Becquerel. Parce que désintégration par seconde, c'est Becquerel. Mais faites attention. On peut vous donner 2,10 puissance 17 particules alpha par minute, par exemple. Il ne faut pas écrire à 0, c'est 2,10 puissance 7 Becquerel. Il faut transformer les minutes en secondes. D'accord ? 2 fois 10 puissance 7 particules alpha par minute, par exemple, est égal à 2 fois 10 puissance 7 divisé par 60 particules alpha par seconde. Question suivante. Initialement, combien y a-t-il en moyen de noyaux radioactifs ? Donc là, on a déterminé l'activité et on vous dit quel est le nombre de noyaux radioactifs. C'est ce qu'on a utilisé ici. Donc vous avez A0 est égal à lambda fois N0. Donc A, l'activité, est égal à lambda fois N. Donc on connaît l'activité, on connaît lambda. Donc on peut déterminer le nombre de noyaux. Donc là, question intéressante. Combien restera-t-il en moyen de noyaux radioactifs après 30 secondes ? Combien restera le nombre de noyaux restants ? Au bout de combien ? Au bout de 30 secondes. D'accord ? Quelqu'un, bien sûr, va dire A, activité, c'est quoi ? Je connais A0. A, c'est A0 exponentiel moins lambda T. Je connais lambda. Je remplace T par 30 secondes et je calcule. Mais là, comme je disais tout à l'heure, toujours voir ce 30 secondes, est-ce que ce n'est pas un multiple de T1,5 ? Qu'est-ce qu'on a dit T1,5 ici ? C'est 10 secondes. Donc vous voyez bien que le temps qu'on vous demande de calculer le nombre de noyaux restants est égal à quoi ? Il est égal à 3 fois T1,5. Donc j'applique la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. D'accord ? A, le nombre de noyaux qui reste au bout d'un temps qui est égal à 3 fois T1,5, je peux écrire tout de suite, c'est N0 sur 2 à la puissance 3. Donc c'est N0 sur 8. Donc N0, c'est déjà calculé. Donc voilà, on vient de le calculer. Donc vous divisez ce nombre par 8, tout simplement, et vous avez le nombre de noyaux restants. Donc vous voyez, des questions comme ça, il faut toujours réfléchir tout de suite. Est-ce que d'abord, le temps qu'on vous demande n'est pas un multiple de T1,5 ? Bien, quelle est alors l'activité de cette substance ? Donc vous connaissez le nombre de noyaux, vous connaissez lambda, donc l'activité, là aussi, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est toujours l'activité, c'est lambda, l'activité, c'est lambda fois N. D'accord ? Donc c'est lambda fois N. Donc vous connaissez le nombre de noyaux, vous connaissez lambda, et cette relation, elle est vraiment fondamentale, l'activité, c'est lambda fois le nombre de noyaux. Maintenant, un petit exercice sur, toujours, les choses essentielles à savoir, on vous donne la réaction de fission, collision entre un neutron long et un noyau d'uranium, énoncer les lois de conservation, que j'ai rappelées tout à l'heure, donc conservation de Z et conservation utilisée pour trouver ZY, conservation du nombre de masse, donc vous avez 235 plus 1, voilà, 235 plus 1, vous voyez ici, est égal à quoi ? est égal à 90 plus 142 plus Y fois 1, plus Y, d'où Y est égal à 4. Conservation de Z, vous avez 92 plus 0, est égal à quoi ? est égal à 36 plus Z plus Y fois 0. donc est égal à 36 plus Z, donc Z égale à 56. Voilà, conservation de A et de Z, on peut tout déterminer. Calculer l'énergie libérée par cette réaction, donc quelles sont les données ? Ce sont les noyaux, la masse du noyau en unité de masse atomique. Donc je calcule tout de suite le défaut de masse en unité de masse atomique. J'ai fait le calcul, je vous laisse le soin de le refaire si vous voulez, c'est moins 0,28185 unité de masse atomique, et donc le défaut de masse, je multiplie par 931,5, c'est oméga électron-volt. Maintenant, si je veux calculer cette énergie-là en joules, je transforme d'abord le mêlé oméga électron-volt en électron-volt, en multipliant par 1,610 moins 19, et ça vous donne, bien sûr, ça, oméga électron-volt, c'est 262 fois 10 plus 106 électron-volt, et 1 électron-volt, c'est 1,610 moins 19 joules. Et vous voyez l'énergie en joules. Bien, voilà, ça c'est des questions classiques. Maintenant, je passe à des questions un peu relativement difficiles, si vous voulez. Calculer l'énergie libérée par kilogramme d'uranium. Donc ça c'est quoi ? C'est l'énergie libérée par quoi ? Par un seul noyau. Donc si je veux calculer l'énergie libérée par un kilogramme d'uranium, je dois chercher quoi ? Je dois chercher le nombre de noyaux contenus dans un kilogramme. Donc l'énergie libérée par kilogramme d'uranium. D'accord ? Donc pour déterminer l'énergie libérée par kilogramme d'uranium, par exemple, je vais, par exemple, déterminer d'abord l'énergie libérée par une molle. Une molle d'uranium, une molle d'uranium, la masse molaire de l'uranium, c'est combien ? C'est de 100, il faut qu'on vous donne ça dans l'énoncé, c'est de 135 grammes. C'est-à-dire une molle d'uranium pèse 235 grammes. Une molle c'est quoi ? C'est un avogadro noyau. Donc, j'utilise l'énergie libérée par une molle, c'est l'énergie libérée par un noyau multiplié par le nombre d'avogadro. Parce que ça, c'est le nombre d'avogadro, c'est le nombre de noyaux dans 235 kilogrammes. D'accord ? Et si j'utilise l'énergie en joules, je multiplie par le nombre d'avogadro, je détermine l'énergie libérée par une molle. Maintenant, si je veux l'énergie libérée par kilogramme, j'utilise tout simplement la règle de 3. J'ai 235 kilogrammes, c'est-à-dire une molle, libère 2,5 10 puissance 13 joules. Un kilogramme, c'est-à-dire 1000 grammes, va libérer une énergie E. D'accord ? Et donc, l'énergie E, c'est 1000 fois 2,5 10 puissance 13 divisé par 235. Et ça vous donne l'énergie libérée et ça vous donne 1 kilogramme, ça vous donne 1,07 10 puissance 14 joules. D'accord ? Maintenant, quelle est la durée nécessaire pour consommer 1 kilogramme d'uranium ? D'accord ? Donc, d'abord, on vous dit un réacteur nucléaire à une puissance de 100 mégawatts, quel est ? Donc ça, c'est une question. Un réacteur nucléaire à une puissance de 100 mégawatts, mégawatts, c'est 10 puissance 6 watts, calculer la durée nécessaire pour consommer 1 kilogramme. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a calculé ici ? On a calculé l'énergie libérée par 1 kilogramme, en joules. D'accord ? Donc, 1 kilogramme libère 1,7 10 puissance 14 joules. Bien. Donc là, je vais rappeler d'abord l'expression de la puissance. Voilà, la puissance, bien sûr, c'est quoi ? On reprendra cette question. La puissance est égale à quoi ? Est égale à l'énergie divisé par le temps. L'énergie divisé par le temps. Voilà. Quelle est l'énergie libérée par 1 kilogramme ? On vient de le calculer. C'est 1,07 10 puissance 14. Donc ça, je le connais. Je connais la puissance de la réacteur. Donc, je peux déterminer le temps pour consommer 1 kilogramme. Donc, c'est l'énergie libérée par 1 kilogramme divisé par la puissance. La puissance est 100 méga. Ça veut dire 100 fois 10 puissance 6 watts. Autrement dit, 10 puissance 8 watts. Voilà. Et vous voyez bien que l'énergie divisée par la puissance me donne le temps. Et ce temps-là, ça va vous donner 1,07 10 puissance 6 secondes. Ou bien, on peut le transformer en jours. C'est 12,2 jours. D'accord ? Voilà, c'est une question légèrement... Bon, ce n'est pas très difficile, mais il faut essayer de jouer avec les règles de 3. D'accord ? Mais, ce qui est important surtout, c'est d'équilibrer, de savoir calculer Z, Y, calculer correctement le défaut de masse, calculer l'énergie libérée par 1 kilogramme. Donc, jusque-là, tout le monde doit le faire. D'accord ? Bien. Voilà un autre exemple sur la datation. Donc, dans les eaux de surface, le chlore est renouvelé et la teneur en chlore 36 peut être supposée constante. C'est comme exactement le même principe que la datation pour le carbone 14. Sauf qu'on va voir quand est-ce qu'on utilise le carbone 14, quand est-ce qu'on utilise le chlore, par exemple. Bien. On vous dit que le chlore se désintègre. Donc, le chlore, il existe sous forme de plusieurs isotopes. Celui qui est radioactif, c'est le chlore 36. Il se désintègre en argant 36. On vous donne sa demi-vie, ou bien sa période. C'est 301 10 puissance 3 années. Cette valeur le rend approprié pour dater géologiquement les eaux souterraines, sur une durée de 60 piles à 1 million d'années. Le principe est le suivant. On considère un volume donné d'eau issue d'une nappe phréatique, c'est-à-dire une nappe souterraine. Et on note N0 le nombre moyen de chlore présent dans cet échantillon, donc dans un litre, par exemple. On détermine le nombre de noyaux 36 dans un litre de la nappe phréatique, à l'instant T égale à 0. De cet échantillon, à l'instant T égale à 0 de la constitution de la nappe, et N2T, le nombre moyen de noyaux du chlore 36 présent dans l'eau extraite aujourd'hui de cette nappe. Écrire la loi des intégrations radioactives, bon ça tout le monde le sait, la loi des intégrations radioactives, N2T c'est N0 exponentiellement lambda T. On admet que N0 est égal au nombre moyen de noyaux du chlore présent dans un échantillon de même volume V d'eau de surface. Déduire la loi de décroissance radioactives, l'âge d'une nappe phréatique dont l'eau non renouvelée ne contient plus que 38% du nombre de noyaux du chlore 36 trouvé dans les eaux de surface. Je vous explique le principe. Voilà une eau de surface, ça c'est une eau qui est sur la surface, et ça c'est la nappe phréatique. Donc celle-là elle est en contact avec de l'air. Donc le pourcentage, le nombre de noyaux du chlore, par exemple ça c'est le nombre de noyaux du chlore total en bleu et en jaune le nombre de noyaux du chlore 36. Et par exemple si vous prenez 100 noyaux du chlore sur une eau qui est en surface, vous allez trouver par exemple 15 noyaux du chlore 36 et 85 noyaux des autres isotopes. D'accord ? Et ce pourcentage il reste constant pour les eaux de surface. Pour une eau souterraine, qu'est-ce qui se passe ? Le chlore 36 il est radioactif. Donc le pourcentage du chlore 36 va diminuer au fur et à mesure que le temps passe. Et pour savoir la date de l'eau souterraine, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un litre par exemple de cette eau qui est en surface, un litre de la nappe phréatique, je détermine le nombre de noyaux du chlore 36 présent dans la nappe phréatique, je connais le nombre de noyaux du même volume dans une nappe en surface, et on vous dit le rapport entre ce nombre ici de cette eau-là qu'on veut dater est égal à 38%, c'est-à-dire 0,38. Ça c'est quoi en fait ? C'est n de t sur n0. D'accord ? Donc là vous avez le nombre de noyaux à l'instant t, je le compare par rapport au même volume d'une nappe qui est renouvelée en surface, et donc je connais n0, et vous voyez qu'en est sans n de t et n0, je peux déterminer t. Au lieu de n de t et n0, ça peut être l'activité de cet échantillon par rapport à l'activité d'une eau de surface. C'est exactement la même chose. Soit on vous donne les activités de la partie qu'on veut dater et l'activité du même échantillon équivalent vivant, soit le nombre de noyaux de la partie qu'on veut dater et le nombre de noyaux de l'échantillon vivant. Donc voilà, je connais n de t sur n0, voilà en fait ce qu'il faut retenir. Donc dans cette phrase-là, ça signifie que n de t sur n0 est égal à 0,38. D'accord ? Or, n de t c'est n0 exponentiellement lambda t, ça veut dire exponentiellement lambda t est égal à 0,38. Lambda est les données, d'accord ? Puisque je connais le t1,5, donc je peux déterminer lambda, et donc après un petit calcul, vous pouvez déterminer facilement l'âge de cette nappe phréatique. D'accord ? Maintenant, question, pourquoi on n'utilise pas le carbone 14 au lieu du chlore ? Donc ça, vous le transformez en année. Ça, c'est le nombre de secondes dans une année et ça vous donne à peu près 420 000 années. D'accord ? Donc, question, pourquoi on ne peut pas utiliser le carbone 14 dans ce cas-là ? Question de réflexion, à votre avis, pourquoi ? Tout simplement parce que la période du carbone 14, si je la compare à cet âge-là, elle est faible. Ça veut dire, d'accord, l'âge est très supérieur, environ 70 fois au temps de demi-vie ou bien de la période du carbone 14. Autrement dit, le nombre pourcentage du carbone 14 qui va rester dans cette nappe phréatique après 420 000 ans va être très 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 faible. Donc, ce n'est pas adapté pour dater la nappe phréatique. Donc, quand est-ce qu'on utilise le carbone 14 ? En fait, pour des dates moyennes, pour des choses qui sont très très anciennes, on utilise soit l'uranium, soit le chlore. Voilà pour ce principe. Donc, c'est le principe, je le répète, c'est toujours la même chose. Soit on vous donne A de T sur A0, soit on vous donne N de T sur N0. Et la formule, bien sûr, générale, c'est celle-là. Donc, soit, qui est valable, même chose, même méthode, que ce soit pour le carbone 14, que ce soit pour le chlore, par exemple. Voilà pour ce bref résumé sur vraiment ce qu'il faut retenir sur le nucléaire. Bien sûr, j'ai déjà sur la chaîne une vidéo où j'ai traité tous les examens, pratiquement tous les examens depuis 2008 jusqu'à 2019. Mais si vous l'avez déjà vu, vous voyez que les questions se répètent. Mais, l'essentiel est dit dans cette vidéo-là. Bonne préparation. J'attends vos commentaires et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada